Alors, nouvelle vidéo de correction, on passe à l'exercice 6. Donc on est toujours sur la fiche d'exercice concernant les suites numériques en terminale technologique. Et donc là, l'objectif, c'est de s'entraîner sur l'écriture du symbole sigma. Et donc dans l'exercice 6, on vous demande d'écrire à l'aide du symbole SOM chacune des expressions suivantes. Il y en a trois, et on va passer à la première. Alors, c'est parti. Donc, il s'agit d'utiliser le symbole SOM pour écrire de manière beaucoup plus compacte. Alors, je vais zoomer, hop, de manière beaucoup plus compacte, donc, cette chose-là. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne ? On nous donne 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus, etc., 4 au carré, 5 au carré, 6 au carré, 7 au carré, 8 au carré, 9 au carré, 10 au carré, 11 au carré, plus, jusqu'à, en fait, 12 au carré. Vous voyez que même le dire comme ça à l'oral, c'est très long. Et donc, il a effectivement un moyen de l'écrire de manière beaucoup plus condensée, et de manière très rigoureuse, sans aucune équivoque. Alors, ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit SOM. Donc, c'est le symbole SOM. Ça, voilà, c'est un sigma majuscule. Alors, je vais essayer de l'appliquer à le faire, tiens. Voilà, là, je ne l'ai pas trop mal fait. Pour K allant de OU à OU. Alors, ici, j'utilise la lettre K. J'aurais pu très bien mettre la lettre I. En fait, ici, cette lettre-là, cet indice, qui sert à compter, en fait, on dit qu'il est muet. Donc, en fait, je peux très bien mettre I, K, L, M, N. On a l'habitude d'utiliser ça par convention. Alors, je le ferai sur les autres exemples. Je changerai de lettre, exprès. Mais on peut mettre ce qu'on veut, ici. Donc, ici, on va compter de OU. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, je vais faire 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré. Donc, mon compteur, il va faire quoi ? Il va compter de 1 jusqu'à 12. Donc, ici, on démarre à 1, et on va s'arrêter à 12. Et à chaque fois, ce compteur, ce que je fais, c'est que je vais le mettre au carré. Donc, ici, c'est somme pour K allant de 1 à 12 des K carrés. Voilà comme ça s'écrit. Et bien, voilà. Cette notation condensée, elle exprime exactement ça. Donc, on a répondu à la première question. Alors, un autre exemple. Prenons le petit b, donc. OU nous demande de décrire de la même manière, de manière condensée, cette somme-là. Donc, c'est 5 au cube, plus 6 au cube, plus 7 au cube, jusqu'à 21 au cube. Encore une fois, ce n'est pas très commode de l'écrire comme ça. Alors, c'est vrai qu'on comprend bien, mais la meilleure façon d'écrire ça, encore une fois, c'est d'utiliser cette notation-là. Donc, ça commence toujours pareil. C'est la somme. C'est comme ça que ça se lit, ce symbole-là. Ça se dit somme. On ne dit pas sigma. Enfin, on pourrait dire sigma, mais on lit somme. Somme, alors, j'ai dit k, on pourrait utiliser une autre lettre, on n'a qu'à dire i. Pour i allant de OU à OU. Alors, ici, on fait 5 au cube, plus 6 au cube, plus 7 au cube, etc. Donc, en fait, on va compter de 5 jusqu'à 21. Donc, somme pour k allant de 5 jusqu'à 21. Et notre compteur i, à chaque fois, il est élevé à la puissance 3. Voilà pour le deuxième. Ensuite, pour le petit c. Pour le petit c. Alors, le petit c, je vais d'abord le recopier. Donc, c'est 1 sur 50, plus 1 sur 51, plus, etc. Jusqu'à... Alors, je me rends compte que ce n'est pas du tout ça. Bon, ce n'est pas grave, de toute façon, on en enregistre vraiment. Mais, alors, je ne sais plus qu'à effacer. Effectivement, ce n'est pas ça du tout la somme. Je suis en train de regarder autre chose là. Alors, non. La somme, elle démarre de où ? Elle démarre à 10. Donc, c'est 1 sur 10, plus 1 sur 11, plus 1 sur 12, jusqu'à 1 sur 50. Voilà, en fait, j'étais induit en erreur à cause du fait que je regardais déjà le dernier. Donc, qu'est-ce que c'est là ? Ici, on comprend bien qu'on commence à 10, et qu'on s'arrête à 50. Donc, somme. Alors, je n'ai qu'à utiliser n. On va changer un petit peu. J'aurais pu très bien remettre i ou k, ça marchait encore. D'accord ? Alors, il y a une chose qu'on ne peut pas faire. On a envie de dire, on n'a qu'à mettre 1 sur 10 ici, et jusqu'à 1 sur 50. Oui, mais non. On ne peut pas faire ça. Ici, il faut que ce soit des entiers. Donc, ça, je l'efface tout de suite. On ne peut pas mettre un dixième. On va mettre directement 10. Alors, c'est une réponse. On va voir qu'il y a une autre façon aussi de l'écrire. Donc, là, je démarre à 10. Et on va donc jusqu'à 50. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? À chaque fois, c'est 1 sur le compteur. Donc, 1 sur n. Voilà. On aurait pu aussi l'écrire différemment. C'est une solution. Alors, là, c'est pareil. En fait, on aurait pu écrire les choses différemment ici. Là, j'aurais pu très bien démarrer. Alors, là, ici, j'aurais très bien pu démarrer à 0. Faire la somme pour k allant de 0 jusqu'à 12. 0², ça fait 0. Donc, en fait, ça ne rajoute rien. Donc, j'aurais pu très bien démarrer à 0. Ça ne changeait strictement rien. Et là, par contre, je pourrais très bien m'amuser à compliquer un peu les choses. Mais à peine. En disant, oui, mais si je voulais commencer à 0, comment est-ce que je pourrais écrire ça ? En fait, il faut comprendre que 5, c'est 0 plus 5. 6, c'est 1 plus 5. 7, c'est 2 plus 5. Et 21, c'est quoi ? C'est 16 plus 5. Ce qui fait qu'en fait, ça, j'aurais très bien pu l'écrire comme ceci. C'est la somme pour k allant de 0. Alors, j'ai mis k. C'est bien, il vaut mieux changer les lettres, d'ailleurs. Jusqu'à 16 de i plus 5 au cube. Oui, si on reprend ce qu'on vient de dire à l'instant. Alors, j'ai mis i, évidemment. Ce n'est pas i, mais bien k. Donc, effectivement, si je prends k égal à 0, ça fait 0 plus 5, c'est-à-dire 5 au cube. Après, pour k égal à 1, on trouve 6 au cube. Pour k égal à 2, on fait 7 au cube. Jusqu'à k égal à 16, 16 plus 5, ça fait bien 21 au cube. Donc, voilà, on aurait pu l'écrire comme ça. Et là, c'est pareil. J'aurais très bien pu m'amuser à commencer à faire la somme à partir de 0. Et à ce moment-là, je faisais n plus 10. Et à ce moment-là, on allait de 0 jusqu'à 40. Donc, de n égal à 0 jusqu'à n égal à 40. Voilà, donc, allez, on l'écrit. Ça, c'était l'autre solution. Voilà, bon. Donc, l'exercice 6, c'est fait. On va pouvoir passer à l'exercice numéro 7. Alors, l'exercice 7, qu'est-ce qu'il dit ? On nous demande cette fois-ci de décrire sans le symbole somme chacune des expressions suivantes, puis de les calculer. Donc, en gros, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il dit ici. Donc, c'est un peu le travail inverse de l'exercice numéro 6. Donc, allons-y pour le premier. Donc là, je vais écrire exercice 7. En s'appliquant de préférence. Alors, le premier, d'abord, je vais le recopier, puis après, on va essayer de comprendre ce que ça signifie. Hop, on le met en bleu. Donc, c'est la somme pour marquer I. Donc, on va l'écrire avec I. Somme pour I allant de 0 jusqu'à 3 des I au cube. Attendez, oui, non, des I au carré. C'est bien ce que je disais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, on va commencer à compter à partir de 0 et on va aller jusqu'à 3. Donc, je pourrais très bien, d'ailleurs, réutiliser des couleurs. Ici, me mettre du vert pour dire, voilà, c'est le point de départ et le point d'arrivée, le mettre en rouge. Tac. Donc, on allait jusqu'à 3. Donc, ça nous donne, pour I égale à 0, ça nous fait 0 au carré jusqu'à 3, en fait, au carré. Donc, plus 1 au carré, plus 2 au carré, jusqu'à 3 au carré. Bon, il n'y a plus qu'à calculer ça. Mais ça y est, en fait, on a compris ce que ça signifiait. Il n'y a plus qu'à en faire le calcul. Donc, en fait, en soi, on a répondu à la question, là. Mais bon, on nous demande quand même de le calculer. Alors, allons-y. Bon, ben, 0 au carré, ça fait 0. 1 au carré, ça fait 1. 2 au carré, ça fait 4. 3 au carré, ça fait 9. Et ça, ça nous donne 14. Petit b. On nous demande de calculer la somme pour i allant de 5 à 7 des i au carré. Bon, c'est presque la même chose, sauf que cette façon, on démarre à 5. Donc, ça fait 5 au carré plus 6 au carré plus 7 au carré. En soi, on a répondu à la question. Bon, là, je pense que la calculatrice, on peut l'utiliser. Allez, c'est parti. Écrivons les choses. Donc, on a dit 5 au carré plus 6 au carré jusqu'à 7 au carré. On trouve 110. Ok, on passe au petit c. Petit c, c'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à 4 des k au cube. Ce qui nous donne, alors, encore une fois, donc le compteur ici, il valait de ou à ou là, il valait de 0 jusqu'à 4. Donc, on fait 0 au cube plus 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube jusqu'à 4 au cube. Alors, évidemment, 0 au cube, ça fait 0. On aurait pu gagner un peu de temps et ne pas l'écrire. Mais peu importe, on écrit les choses proprement. Donc, comme toujours, calculatrice. plus 2 au cube. Donc, on a dit qu'on a jusqu'à 4 au cube. Donc, 3 au cube. on trouve 100. Voilà. Bon. Ensuite, le petit d, alors, c'est la somme pour k allant de 1 jusqu'à 5 des 1 sur k. Donc, comme toujours, le but de l'exercice, c'est d'écrire ça sous forme, on va dire, développée, en fait, de manière plus explicite. Donc, comment on fait ? On démarre à 1 et on va jusqu'à 5. Donc, ici, ça nous fait 1 sur 1. Ce qui fait 1, mais peu importe. Plus 1 sur 2. Plus 1 sur 3. Plus 1 sur 4. Plus 1 cinquième. Calculatrice. Allez, je vais gagner un peu de temps. J'ai 1 plus 1 demi. Alors, on l'écrit plus 1 tiers plus 1 quart plus 1 cinquième. Alors, est-ce qu'on peut l'avoir sous forme fractionnaire ? Oui, on peut, avec cette touche-là, ici. Donc, on trouve, alors, très exactement, 137 sur 60. Donc, 137 soixantième. Et enfin, il nous en reste plus qu'une dernière. Petit e. La somme pour i allant de 1 jusqu'à 5 des i fois i plus 1. Bon, donc, encore une fois, on va compter, i va compter de 1 jusqu'à 5. Donc, on commence avec 1, ici. On va remplacer i par 1. Ça nous donne une fois 1 plus 1. 1 plus 1. Ça fait 2. Je l'écris direct. Ensuite, on passe à i égale à 2, maintenant. D'accord ? Donc, ça, c'était juste là, c'est i égale à 1. Là, on va passer à i égale à 2. Ça fait 2 fois 2 plus 1, c'est-à-dire 3. 2 fois 3. Plus, allez, on passe à i égale à 3. 3 fois 4. Plus. Alors, ici, c'est 4 fois 5. Ça, c'est i égale à 4. Et enfin, pour i égale à 5, 5 fois 6. Voilà. Alors, ce que j'écris là, ce n'était pas nécessaire de l'écrire, évidemment pas. Mais c'était pour vous expliquer un peu plus en détail. Voilà. Bon, donc, du coup, je prends la calculatrice. Là, j'ai partiellement répondu à la question. Je n'ai plus qu'à voir combien ça fait. Alors. Hop. Donc, on a dit. On va effacer un petit peu notre écran, histoire d'y voir un peu plus clair. Donc, on a dit. 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus 3 fois 4 plus 4 fois 5 plus 5 fois 6. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien 5 termes. Donc, c'est bon. J'ai bien tout écrit correctement. Je n'ai plus qu'à faire entrer. On trouve 70. Voilà. Ben, l'exercice 7 est terminé. J'espère que ça vous aura aidé. Voilà. Je vous mets un petit zoom histoire que vous y voyez bien. Il y a deux exercices à l'écran. Vous pouvez tout à fait mettre en pause maintenant et noter tranquillement si vous n'avez pas eu le temps de noter entre temps. Voilà. vidéo terminée. Vidéo terminée. Sous-titrage ST' 501